Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler de l'université de l'Outaouais. Donc, si tu n'as jamais entendu parler de cette université-là, bienvenue sur ma chaîne. Moi, je m'appelle Alliance et je fais des vidéos la plupart du temps pour t'aider à comprendre un peu le système d'études ici au Canada, les programmes et aussi les universités et pourquoi pas les bourses qui sont disponibles pour les étudiants internationaux. Donc, ce que tu dois savoir en premier, c'est que l'université de l'Outaouais fait partie du réseau de l'université du Québec et elle est située au niveau de la ville de Gatineau. L'université de l'Outaouais a été créée en 1981, plus précisément le 10 mars. Un peu d'histoire, c'est que l'université de l'Outaouais, en fait, avant, elle s'appelait l'université du Québec à Houle. OK? Donc, ça, c'est son nom avant le changement. Maintenant, en ce qui concerne les admissions, c'est à peu près les mêmes que dans le reste des universités ici au Québec. Là, nous sommes déjà en mois de février 2022 et pour les personnes qui seraient intéressées à faire leur admission pour la session d'automne 2022, vous avez jusqu'au 1er mars, la date du 1er mars 2022. Cette université offre également trois types de sessions, comme vous savez, la session d'automne, la session d'hiver et la session d'été. Vous savez toujours que la session d'été est une session à temps partiel, donc elle n'est pas vraiment pour les inscriptions à temps complet pour les étudiants internationaux. Et pour être admissible au permis d'études, vous savez très bien que vous devez être inscrit à temps complet. OK? Donc, au niveau de cet université-là, il existe quand même beaucoup de structures qui sont là pour aider les étudiants internationaux, non seulement à s'intégrer, mais aussi à comprendre un peu le système d'études. C'est d'ailleurs le cas du Bureau des étudiants et échanges internationaux. Donc, ce bureau-là est en gros là présent pour aider les étudiants dans l'intégration et le processus d'immigration également. Ensuite de ça, on retrouve un deuxième service qui est offert par le guide des niveaux de formation pour l'admission générale des candidats non québécois. OK? Donc, lui, il vous permet en fait de savoir si votre diplôme que vous avez obtenu au niveau de l'international est admissible à votre programme d'études que vous voulez faire au niveau de l'Université de l'Outaouais. OK? Ensuite, en ce qui concerne les modalités de paiement, plusieurs étudiants me demandent, plusieurs futurs étudiants me demandent, Allianz, comment est-ce que se fait les paiements de frais de scolarité au Québec? Au Québec, on ne paye pas par année ni par mois. Premièrement, on va prendre une session. Par exemple, la session d'automne. Ici, on paye les frais de scolarité par session. Pour la session d'automne, on peut prendre un montant fictif qui est de 10 000 $. Et pour payer ces 10 000 $-là, tu ne vas pas payer chaque mois, mais tu vas payer en deux tranches. Tu peux payer, par exemple, 6 000 $ avant telle date et le reste avant telle date. Ce qui te permet quand même de ne pas débourser le gros montant en même temps, mais tu pourrais le fractionner. Donc, en gros, en une année, on a quatre versements et deux versements pour chaque session. Et aussi, les frais de scolarité varient selon le programme d'admission. Pour une personne qui étudie, la comptabilité ne payera pas les mêmes frais de scolarité pour une personne qui étudie la psychologie. Ensuite de ça, les frais de scolarité vont également varier selon le nombre de cours. Ok? Chaque cours te donne un certain nombre de crédits et chaque cours a un certain montant. Par exemple, si un cours vaut 500 $ et que tu as 5 cours par session, tu peux payer jusqu'à 1500 $ pour ta session. Ok? Donc, en gros, les prix vont varier premièrement de l'établissement. Ensuite de ça, ça va varier selon le programme d'études et ils vont varier selon le nombre de cours que tu as pris par session. Ensuite de ça, il va s'ajouter les différents frais afférents comme les frais d'association étudiant, les frais de la carte de transport, la carte de bus. Ensuite, il va avoir les frais de telle ou telle association, les frais de telle ou telle fondation qui peuvent alourdir un peu ta facture de frais de scolarité. Donc, il faut prendre en considération tous ces facteurs-là pour pouvoir dire que mon programme vaut, vaut, vaut tel prix. Ok? Donc, c'est ça en gros comment on évalue les frais de scolarité. Maintenant, pour ce qui est de comment est-ce que je paye, comment est-ce que je paye. La plupart des établissements vont fonctionner par les cartes de crédit et non les cartes de débit. Mais au niveau de l'Université de l'Outaouais, vous pouvez payer vos frais en faisant un transfert Western Union ou vous pouvez également utiliser la carte de crédit. Donc, pour les étudiants internationaux, c'est un peu plus favorable parce que ce n'est pas tout le monde dans nos différents pays qui a des comptes bancaires, qui ont des cartes de crédit. Mais le fait d'aller faire un transfert grâce à Western Union, ça peut faciliter les procédures. Donc, pour les personnes qui vont être intéressées à étudier au niveau de l'Université de l'Outaouais, vous pouvez payer vos frais de scolarité grâce au transfert Western Union. Ensuite de ça, on va faire une petite simulation de frais de scolarité. D'ailleurs, je vais vous mettre l'outil utilisé par l'Université de l'Outaouais pour permettre aux étudiants internationaux et même nationaux pour pouvoir évaluer ou simuler les frais de scolarité qu'ils peuvent payer. Tout dépendamment du programme d'études et le nombre de crédits, le nombre de cours, ok? Moi, j'ai fait un petit exercice de simulation en prenant l'exemple du baccalauréat. Je pense que c'était le baccalauréat en psychologie, ok? Moi, lors de ma simulation, j'ai pris 5 cours. Un cours vaut 3 crédits. Donc, 5 cours, ça me donnait 15 crédits. 15 crédits, on est à temps complet. Ensuite de ça, sachez que le 15 crédit me donnait 9 772,68 $ par session en frais de scolarité. Ensuite de ça, il faut ajouter les frais afférents, c'est-à-dire les autres frais d'un côté. Mais lorsque j'ai fait ma simulation, ils ont pris en considération donc les cours, le nombre de crédits, les différents frais d'association et tout. Cela m'a donné 9 772 $. Ce qui veut dire qu'un étudiant international peut vraiment s'en sortir en payant les frais de 10 000 $ par session au lieu des autres universités où il faut débourser la plupart du temps 17 000 $ et voire même 18 000 $ par session. Donc, pour résumer, l'Université de l'Outaouais est une université très abordable pour les étudiants étrangers parce que les frais de scolarité sont quand même moins élevés. Ensuite de ça, sachez que moi, la simulation que j'ai vraiment prise, c'était pour les étudiants internationaux. Maintenant, en ce qui concerne l'admission, lorsque vous la faites, que ce soit au niveau de l'Université de Montréal, l'Université de Chicoutimi ou peu importe quelle université, la plupart du temps, vous avez deux choix de programme à faire. Vous avez le choix numéro 1, celui que vous voulez faire, celui que votre cœur vous y envoie. Et ensuite de ça, vous avez un deuxième choix. Vous dites, si le premier ne marche pas, je pourrais faire celui-là, lui aussi il m'intéresse. Donc, c'est comme un choix en backup, c'est-à-dire en plan B. Donc, advenant que votre choix A ne marche pas, vous pouvez toujours vous référer au choix 2. Et vous avez la possibilité de faire votre admission en ligne. Et figurez-vous que, ouvrez bien les oreilles, les frais de demande d'admission sont seulement de 30$. 30$ comme frais de demande d'admission en ligne. C'est quand même assez abordable, je trouve, et moins cher, ok? Donc, ce que vous devez savoir aussi, c'est que l'Université de l'Outaouais offre une multitude de programmes que moi j'ai trouvés très intéressants, qu'on ne retrouve pas dans tous les autres universités ici du Québec. Quand j'ai regardé, vous avez des programmes comme les programmes en administration des affaires, vous avez des programmes en informatique, muséologie, vous avez la psychoéducation, vous avez la psychologie, vous avez l'économie, vous avez le design, vous avez la science politique, vous avez génie électrique, vous avez des programmes de travailleurs sociaux, vous avez des programmes comme la violence sexuelle, sociologie, histoire, etc. Vous pouvez aller vous inscrire au niveau du premier cycle baccalauréat, deuxième cycle master ou maîtrise, troisième cycle doctorat et même des études postdoctorales également. Ensuite de ça, on arrive au point qui nous intéresse le plus, donc la possibilité des bourses d'études. Sachez que l'Université du Québec, donc l'Université de l'Outaouais, offre quatre bourses de 1000 dollars qui sont destinées aux étudiants internationaux et c'est plus des étudiants internationaux qui sont inscrits au niveau du campus de Saint-Jérôme, donc c'est un campus de l'Université de l'Outaouais aussi. Et les critères, c'est premièrement être un étudiant à temps complet, ensuite avoir des difficultés financières, avoir un excellent dossier scolaire, donc vous pouvez joindre vos relevés de nantes si c'est votre première fois de venir étudier au niveau de l'Université de l'Outaouais. Ensuite de ça, vous devez remplir le formulaire que vous allez retrouver dans la barre d'infos où vous voulez, où vous allez avoir aussi accès lorsque vous allez déjà débuter vos études. Et ensuite de ça, vous devez faire un test, pas un test, mais un texte de 300 mots dans laquelle vous expliquez en quoi est-ce que cette bourse-là va vous permettre de persévérer au niveau de vos études. Donc si je tiens à préciser juste quelque chose, ce n'est pas une bourse d'admission, mais une bourse d'aide ou une bourse de persévérance scolaire que vous pourrez obtenir en cours de formation. Donc aussi, je tenais à préciser quelque chose que j'ai trouvé intéressant également au niveau de l'Université de l'Outaouais, c'est que vous avez la possibilité de faire du bénévolat au niveau de l'Université. En faisant du bénévolat, vous pouvez avoir une mention sur votre CV. On aime ça les mentions sur le CV parce que c'est très important lorsque vous pourrez vouloir postuler pour un emploi de cadre, je ne sais pas, dans tel ou tel domaine ou même dans le cas où vous voudrez postuler pour une bourse quelconque qui exige une preuve de bénévolat. Donc en gros, même si ce n'est pas simplement pour avoir une mention sur le CV, c'est toujours important d'être impliqué lorsque possible et lorsque vous êtes disponible, vous impliquer dans les activités de votre université. Et donc l'Université de l'Outaouais vous permet et vous offre cette possibilité-là de pouvoir faire du bénévolat. Ensuite, en ce qui concerne la vie sur le campus, vous avez plusieurs choix que je ne vais pas énumérer dans cette vidéo. Mais pour les personnes qui cherchent du logement au niveau du campus, sachez que vous pouvez retrouver des formules toutes incluses. Dans le sens où votre logement au niveau du campus peut contenir donc un ensemble de salons, mobilier de lit, cuisinière, frigidaire, des frais d'électricité, de chauffage très importants, surtout l'hiver. Et d'ailleurs, je vais faire ouvrir une petite parenthèse pour nos futurs étudiants internationaux qui vont venir. Lorsque vous prenez des appartements à l'extérieur, c'est-à-dire en ville, vous prenez un appartement vous-même, essayez toujours de prendre un appartement plutôt qui est chauffé-éclairé. Quand on dit chauffé-éclairé, ça veut dire que l'électricité est comprise dans le logement. Parce que, expérience vécue, quand on arrive la première fois là, l'hiver est tellement froide qu'on peut payer jusqu'à 600$ de frais d'électricité. Donc, si vous avez déjà un logement de 600$ à payer, avec 600$ d'électricité encore pour un hiver, vous arrivez déjà à 1200$ simplement pour le loyer et l'électricité sans compter les autres dépenses. Donc, de grâce, de grâce, de grâce, choisissez les appartements qui ont déjà l'électricité inclus. Ensuite, vous pouvez retrouver aussi des chambres au niveau de ce campus-là qui a accès à l'Internet. Ça, c'est très important pour les travaux, les devoirs, les recherches après les cours. Et aussi, il y a un service de téléphonie et de stationnement. Par contre, les places de stationnement sont payantes. Donc, si vous avez une voiture, gardez-vous un peu d'argent pour payer votre stationnement. Donc, ensuite, pour ce qui est des bails, ok? Les bails, donc, vous voulez la place au campus, au niveau de cette université de l'Outaouais-là, sachez que si vous voulez réserver un bail pour toute une année scolaire, donc, il faut signer un bail qui va du 15 août au 14 mai de votre année scolaire. Et si c'est simplement pour l'université, pour la science d'hiver, pardon, vous signez un bail du 1er janvier au 14 mai, ok? Donc, ça, c'est ce qui concernait le bail. Donc, moi, je m'arrête ici pour les informations. Je ne veux pas vous bourrer parce que vous pouvez vous perdre. Mais, on se retrouve en barre d'informations pour les liens qui vont vous permettre d'aller vous familiariser un peu plus avec cette université-là, regarder les programmes d'études, regarder le campus aussi, vous êtes intéressé à y habiter. Si vous avez aimé la vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous voulez que j'aborde également d'autres universités, n'hésitez pas à me le dire. Je suis ouverte à toutes vos propositions. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche de notification. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'être toujours là et aussi nombreux de me montrer votre soutien. J'apprécie beaucoup. Et restons ensemble, connectés, quoi, pour de nouvelles informations. Bye, bye!